bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne tito tony 83600 aujourd'hui c'est ma première vidéo de l'année et j'en profite pour vous souhaiter à tous mes meilleurs voeux donc aujourd'hui nous sommes sur le terrain de nice côte d'azur aligné sur la 0k droite à bord du 737 700 de pmdg donc l'objet de ma vidéo aujourd'hui est de vous montrer comment on peut créer point par point l'approche vpt alpha sur la piste 20 d'ajaccio napoléon bonaparte en fait cette approche c'est une approche mvl donc manoeuvre libre à vue et qui doit être qui doit être assez rigoureuse parce que vous devez vous devez respecter certains points tournants certains caps et attitude donc vous comprenez que le dernier point par exemple à idole là vous le prenez en heading donc au cap 0.93 en respectant les altitudes et ensuite à ce point là donc qui est le point yankee qui est situé à 7,7 nautique du bord d'ajaccio et sur la radial 337 ben vous devez prendre un cap 0.38 22 etc pour ensuite vous aligner sur la piste 20 tout en respectant également à votre virage avant le point avant le l'arc de cercle de 4,2 dmi par rapport à la balise il sdme 2 2 alpha charlie voyez ici on a 4,2 on doit pas faire notre virage après parce que bien sûr vous voyez qu'on a des zones de relief donc l'idée c'est de vous aider à matérialiser ce segment en fait par des points que je vais créer dans le fms donc pour ce faire et bien je vais montrer comment on fait alors on va aller ici je vais mettre déjà sur plan voilà ensuite notre départ donc de nice on va être sur la 0.4 droite ça sera un départ l'ansus 7 alpha et pour l'arrivée vous voyez que sur la piste 20 il n'y a pas il n'y a pas à le représenter la vpt alpha ce qui est normal puisque c'est une manoeuvre à vue libre réalisé par en manuel donc là on va on va mettre la piste 20 donc je mette deux nautiques pour un point ici et pour l'approche on va mettre l'arrivée l'arrivée pardon on va mettre l'ansus de novembre voilà je vais exécuter maintenant on va voir ce que ça donne sur mon tracé je vais dans la page leg step je déroule mon plan de vol et vous voyez que on arrive au dernier point idole alors je vais dézoomer un petit peu vous voyez que sur le point idole ici et ben maintenant ça va être à nous de en manuel en heading de construire notre notre route pour faire notre vpt alpha sinon je vais créer des points pour vous aider en fait à matérialiser ce tracé donc on peut remarquer qu'ici le point yankee donc comme je voulais dit il est à 7,7 nautique d'ajaxio est situé sur la radial 337 donc on va créer le point 337-7.7 donc à 7 nautique 7 voilà il m'a créé le point ici le premier point donc j'exécute ensuite je vais je vais je vais scratcher copier ce point là en fait et je vais mettre un cap 0,38 et une distance pendant allez je vais mettre deux nautiques voilà j'exécute je continue je reprends ce point là et ensuite on va prendre un cap 0,22 jusqu'à maxi 4,2 dm donc je vais mettre 0,22 slash 4.2 maximum je l'ajoute et ensuite et bien je reprends le dernier point qui a donc romeo xray 20 et j'exécute voilà ce que ça donne ça m'a fait mon tracé alors pour vérifier que je respecte bien les 4,2 dme par rapport à la balise alpha charlie donc qui est un ils dme je vais créer un fixe alors donc je vais mettre alpha charlie point la balise alpha charlie donc il propose donc il sdme je vais le mettre voilà et je vais marquer je vais marquer donc donc je mets pas de radial mais par contre je vais mettre ça va me faire un cercle autour de cette balise de cette balise d'une distance de 4,2 max max ce sera mon repère voilà et là ce qu'on peut constater c'est que ben voilà mon virage se fera bien avant les 4,2 ici et donc en lnav je pourrais je pourrais m'aligner sur la piste en respectant donc le tracé et vous et évidemment si vous avez du mal à à faire cette manoeuvre à au heading et bien vous pouvez suivre ce ce tracé magenta voilà en lnava alors comme je vous l'ai dit ce n'est pas une approche conventionnelle c'est une approche qui se fait à vue euh mais si certains d'entre vous ont des difficultés ben écoutez j'espère que peut-être ce tracé vous aidera à réaliser cette approche vpt alpha en se calquant sur le tracé magenta en lnav voilà et puis en même temps ben ça m'aura peut-être permis de vous montrer comment on peut construire virtuellement euh cette ce tracé en insérant des points via le fmc voilà cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si euh le contenu vous plaît je vous remercie je vous remercie